... Notre équipe de tournage se rend au district de Longhua, situé au pied de la Grande Muraille. Ici, les tours de balise se connectent. Nous nous rendons dans la ville ancienne d'Anjo. Nous allons découvrir les coutumes folkloriques étranges d'ici. Nous cherchons des bolets jaunes sauvages. Vous regardez les tours de balise de la vieille ville, en deçà et au-delà de la Grande Muraille. Sous-titrage ST' 501 C'est le district de Weichang. Notre équipe de tournage continue son voyage le long de la Grande Muraille. Nous continuons à voyager dans la ville de Chengde. C'est la ville d'Anjo. Le district de Longhua se trouve dans le nord de la province du Robé. Au nord et au nord-est, il est limitrophe du district autonome et mongol de Weichrang et de la région autonome de Mongolie intérieure. Depuis l'Antiquité, il y a beaucoup de minorités ethniques qui y habitent, telles que les Manchus, les Mongols, les Hue et les Han. Comme nous voyageons toujours le long de la Grande Muraille, jusqu'à cet endroit, nous connaissons déjà beaucoup de sortes de murailles. Cette fois-ci, le voyage le long de la Grande Muraille à Longhua commence par le Feng Shui, la tour de balise. Qu'est-ce que c'est qu'une tour de balise ? Quel est son lien avec la Grande Muraille ? Avec ces questions, nous suivons M. Sou de Siong, un expert au district. Le long de la Grande Muraille En fait, c'est une sorte de tour de balise sur la grande muraille ancienne. Sous la dynastie des Han, la tour de balise était un bâtiment avec une haute plateforme. Les gens ont fait du feu ou de la fumée sur la plateforme pour donner un signal. Le caractère feng signifie le feu et souhait signifie la fumée. C'est un bâtiment avec une haute plateforme de 6 à 8 mètres. Aujourd'hui, c'est un bâtiment avec une haute plateforme de 6 à 8 mètres. C'est un bâtiment avec une haute plateforme de 6 à 8 mètres. L'autre était une tour d'observation construite avec des planches de bois. La tour d'observation n'avait pas de toit. A l'intérieur se dressaient des poteaux. C'est un bâtiment avec une haute plateforme de 6 à 8 mètres. Oui. C'est un bâtiment avec une haute plateforme de 4 à 9 mètres. C'est un bâtiment avec une haute plateforme de 5 à 9 mètres. Dans ce temps, il y en a une haute plateforme de 7 à 8 mètres. Il y a une haute plateforme de 6 à 8 mètres. Il y a eu, quand on a eu, L'Honghoa est en train de se dérouler à l'Honghoa, et il y a 3 000 personnes à l'Honghoa. Il y a des gens à l'Honghoa, et il y a des gens à l'Honghoa. 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 Grâce à sa position géographique importante, Anjo, soit le district de Longhoa d'aujourd'hui, était toujours un endroit de commandement important. A travers les tours de balises, les gardiens transmettaient des informations à d'autres endroits frontaliers. Plus de 2 000 ans après, les vestiges des tours de balises à l'extérieur de Longhoa sont encore visibles. Dans les années 70 ou 80 du 20ème siècle, les archéologues y ont déterré des tuiles de la dynastie des Han. Ces tuiles ont été conservées dans le musée national de Longhoa. Après plusieurs dynasties, telles que les dynasties des Wei du Nord, la dynastie des Liao, la dynastie des Jin, la dynastie des Yuan, Anjo de cette époque-là est devenu le district de Longhoa d'aujourd'hui. ... Ici nous rencontrons madame Sun Huizun, conservatrice honoraire du musée national au district de Longhoa. Madame Sun a déjà 78 ans. Elle se consacre à la collection, au classement et à l'étude de la culture et de l'histoire du district de Longhoa. Elle a aussi participé au tournage d'un programme de la chaîne de télévision locale. ... ... Dans l'histoire, la ville ancienne d'Anjo a été agrandie à plusieurs reprises. Sous la dynastie des Liao, la préfecture de Bei Han a été construite. Et puis elle a été agrandie de plus de 100 mètres respectivement, vers le sud et vers le nord. Le vestige du mur que nous voyons est le mur construit sous la dynastie des Liao. ... 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